Bonjour les amis et bienvenue sur Dragon Street Photography, je suis David Verquiz, photographe de nature, voyages et paysages et aujourd'hui je vous propose de voir ma revue sur Dehancer, un plugin pour Lightroom et Photoshop pour émuler le film argentique. Comme annoncé dans la présentation, Dehancer m'a contacté pour avoir mon avis et mon expérience en utilisant et en testant leur plugin pour Lightroom Photoshop mais c'est aussi un plugin tout récemment pour After Effects, Premiere Pro, Affinity Photo, Davinci Resolve et peut-être plus encore que je n'ai pas encore vu. Donc je vous invite sur leur site dehancer.com comme vous pouvez le voir ici et donc ça s'applique pour la vidéo et pour la photo et vous pouvez sur leur page télécharger la version d'essai et comme vous pouvez le voir ici, vous avez la version Capture One, Lightroom, Photoshop, After Effects, Premiere Pro, Final Cut Pro, Davinci Resolve donc c'est quand même un plugin assez intéressant aussi bien pour la photo que pour la vidéo. Donc voilà, je vous invite à télécharger et à tester le logiciel et je vous propose de voir à quoi il ressemble et comment ça fonctionne ensemble. Nous voilà donc dans le plugin Dehancer Photo, la version 2 qui n'est pas activée puisque là c'est la version de démonstration, je le découvre en même temps que vous. C'est la version plugin donc pour Lightroom. C'est exactement le même pour Photoshop puisqu'il s'installe pour les deux en même temps. Et donc pour Photoshop, j'ai vu et lu qu'il était possible d'utiliser les Smart Objects et donc de travailler sur l'encapsulation Smart Objects pour les fichiers RAW directement. Ici, je suis dans un fichier TIFF donc en sortant de Lightroom. Il conseille aussi d'utiliser l'espace de couleur SRVB. Bon, et nous voilà donc sur une photo que je vous propose de développer ensemble. Sur la gauche, nous avons les profils et nous avons tous les profils de films comme vous pouvez voir. Il y en a plus d'une soixantaine et donc c'est tous les films argentiques, négatifs, positifs, couleurs, etc. Donc ici, nous avons une présélection de tous les films, les couleurs négatives, les images mobiles, les couleurs positives, le noir et blanc, instant exotique et les non classés pour les hors catégorie, on va dire. Et donc je vais mettre tous les films et les découvrir un petit peu en même temps que vous. Donc nous avons des films Agfa Color, assez célèbres. Et nous pouvons travailler ici, on a une petite glissière qui est pour renforcer ou réduire l'impact du film. Et donc le logiciel semble très réactif et je trouve, et c'est leur but, d'après ce que j'ai pu lire sur leur blog et d'après leurs explications qu'ils m'ont fourni, très naturel. Alors pour les besoins de la vidéo, je vais zoomer sur l'image et comme vous pouvez voir, le grain est très naturel. Ce n'est pas du tout du grain artificiel numérique, c'est du grain avec toutes les faiblesses ou les avantages ou le côté très humain que nous avions avec l'argentique qui est recréé. De même que le jeu ou le jeu de couleurs ou les couleurs, les glissements de couleurs aussi, les déviations de couleurs. Voilà. Donc on retrouve tous les films argentiques les plus connus, les plus célèbres. Voilà les Fujifilm, les Superia 200. J'aime beaucoup le rendu quand même. Qui donne un effet très très naturel. Je suis persuadé qu'une fois imprimé, le rendu ne va faire absolument pas numérique. Voilà. Donc sur la partie gauche, nous avons ici tous les films avec les pré-sélections. Donc là ici, on a la version en liste déroulante. Et ici, nous avons la version visuelle par les petites vignettes. Nous pouvons mettre dans la vignette sélectionnée, ici, dans les favoris. Ce qui permet d'accéder aux favoris, ici, je suppose. Voilà. Ça permet de filtrer dans les favoris. Et donc de la désélectionner quand on reclique le haut. Voilà. Donc ici, on pré-visualise avant, après. Donc moi, c'était ma version. Était déjà comme ceci, avec un certain grain et un certain développement argentique. Et ici, c'est donc avec la version d'Ehancer. Que je trouve peut-être plus réaliste encore en termes d'argentique. Et donc, la petite glissière, ici, qui permet d'interpréter comment la lumière interagit avec le film. Et donc, ça doit être une sécurité pour ne pas clipper trop les ombres ou les hautes lumières. Ce qui permet donc d'adapter l'interprétation du film à votre image. En général, Dehancer conseille de ne pas mettre de netteté ou de traitement du bruit. Parce que le logiciel utilise le bruit et le grain dans son algorithme. Et d'avoir une exposition un peu réduite par rapport à d'habitude. Pour aller dans leur plugin. Voilà. Donc on peut masquer et rabattre, faire revenir la barre latérale gauche. Et ici, on peut créer nos propres presets. Voilà. Avec l'auteur et donner un nom. Importer, exporter ou jeter. Très bien. Ici, nous avons la mise à jour. Donc ça, c'est les réglages. La mise à jour des films. Donc il vérifie les films en ligne. S'il y a eu des mises à jour, des améliorations, des compléments de fait. Donc là, il y a 63 films. Voilà. Et nous avons le choix, donc, au survol d'afficher les tooltips. Survol d'assouris, donc les LED. La résolution du grain en haute résolution. Le GPU. Et ici, une visualisation en plus ou moins grand BK pixel pour l'image de façon à ne pas trop tirer sur l'ordinateur. Et donc ici, c'est l'historique. Ouais. On va venir avant. Après. OK. Voyons maintenant la barre latérale droite. Donc nous avons le zoom à 100% et la prévisualisation de l'image. Ici, dans les sources, nous avons dans tous les panneaux de quoi afficher et supprimer la visualisation. Des différentes glissières et des réglages. Et nous avons un reset avec la petite flèche incurvée. Ici, donc, nous avons le réglage de température et de teinte. Comme nous pouvons le voir ici. Voilà. Plus ou moins froid. Plus ou moins chaud. Plus ou moins vert. Plus ou moins magenta. Ensuite, nous avons le defringe. Donc ça, c'est pour les aberrations chromatiques que peuvent créer certains réglages comme halation ou bloom ici que nous allons voir après. Et donc, nous pouvons gérer les aberrations chromatiques et les rayons des aberrations chromatiques que génère le logiciel. Donc nous allons voir ça parce qu'en fait, selon les réglages que l'on fait, on peut avoir des halos qui se forment. On peut avoir des dérives qui se font. Et donc, le logiciel permet de rattraper certaines dérives selon les images. Expand. Nous avons donc le point noir et le point blanc. Donc pour rendre les noirs très noirs, très sombres. Donc en fait, c'est un peu à l'image, finalement, des points d'entrée et de sortie que nous pouvons avoir sur la courbe. Ou encore sur les niveaux. Et donc, ici, sont les dérives. On a deux modes de fusion. On a le mode normal et on a le mode luma. Puisque parfois, ça peut tout de suite saturer, clipper, comme on dit. Ou pas. Donc là, en l'occurrence, pour mon image, ça ne va pas trop mal. Voilà. Donc nous avons vu sur ce expand. Ici, nous avons print. Donc c'est l'impression optique. Qui permet, par exemple, à des films négatifs de pouvoir être préparés et imprimés en positif. Et donc, nous avons quatre profils qui permettent d'activer ou désactiver, ici, les différentes glissières. On peut créer nos propres noirs et blancs aussi à partir de certains films couleurs, si on le souhaite. Et donc, si je prends le Kodak, par exemple, va permettre de travailler le blanc. Et donc, la façon dont le blanc va être plus ou moins froid ou chaud. L'exposition. Le contraste des tonalités. La densité de couleurs. Ouais. Là, si on regarde ici, par exemple, on n'a pas du tout la même densité de couleurs. Et pas du tout les mêmes dégradés. Et puis, on va voir comme quoi il recalcule sans arrêt, sans arrêt, même le grain, en fonction de la lumière ou des ombres. Parce que le grain, même le grain a aussi, donc, son côté très naturel, mais aussi des grains de différentes températures, selon les zones de luminance de la couleur, de la photo. Ici, donc, on a un blanc qui est plutôt jaune. Et un blanc qui tire plutôt sur le bleu. Donc, ça nous permet, donc, de définir, finalement, notre température de blanc. Voilà, Colorhead. Donc, ça, c'est pour corriger et rattraper les dérives de couleurs que nous pouvons avoir entre jaune, bleu, magenta, vert et cyan, rouge. Donc, on retrouve un petit peu ces réglages-là dans les balances de couleurs, dans Photoshop, par exemple. Donc, avec des glissières de protection pour l'exposition et adoucir l'impact, donc, finalement, la fusion avec notre photo d'origine. Voilà, avant, après. Et nous avons ici le bouton, l'option Gang qui est pour travailler les glissières tout en même temps. En termes de fusion. Voilà. Le grain du film. Donc, ça, ça parle de lui-même. On a la taille du grain. Plus ou moins gros. La quantité du grain. Plus ou moins concentré ou fin. Je vais agrandir comme ceci. Voilà. Donc, on a bien la taille du grain. C'est très bien fait, je trouve, ce grain. Il est très, très bon. Ici, le grain dans les ombres. Là, on n'a plus de grain. On a un joli dégradé. On peut double-cliquer sur les petites glissières pour les ramener à la valeur normale. Le grain, la quantité de grain dans les tons moyens. Dans les hautes lumières. Là, je vais plutôt aller par là. Là, je n'ai plus de grain dans les hautes lumières. Ici, j'en remets beaucoup. Voilà. Selon la couleur. Voilà. Et utiliser du grain type film positif ou négatif. Et on a la possibilité de mettre du grain digital. Mais je trouve que, à la limite, c'est un petit peu dommage. Parce que c'est quand même l'idée du logiciel d'être le plus proche, le plus réaliste possible des films argentiques. Ici, on va activer Alation. Alation est, en fait, on va pouvoir utiliser le mode masque ici. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on ne le voit pas beaucoup. Mais, en fait, Alation va pouvoir gérer la luminance des rouges-orangers qu'on peut avoir sur certains films argentiques. Et donc, comment le rouge-oranger va rayonner dans l'image. Et c'est un peu l'équivalent de Bloom où, lui, ça va plutôt être le rayonnement général de la lumière. Alors, par exemple, si je prends le mode masque ici, on voit un peu de jaune-oranger dans certains contours. Et si je demande d'en mettre limité ou beaucoup plus ici, vous voyez qu'on a des contours qui sont plus forts. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes ? Donc, dans les films argentiques, on a des petits bords de contours qui ont parfois d'autres couleurs. Et ici, on peut donc tout à fait le rendre limité ou bien visible. Vous voyez ce petit halo orangé là. Et donc, on peut jouer sur la diffusion locale. Donc là, il est beaucoup plus important. Ou global. Et c'est là où, en travaillant sur ce genre de couleurs, si la fusion se fait mal, qu'on va pouvoir travailler avec... Donc, rattraper les aberrations chromatiques avec le rayon des fringes et des fringes ici. Et comme vous pouvez le voir, en prenant du recul, on a un effet qui fait très film argentique. Grâce à cet effet relation et que l'on peut plus ou moins corriger. Donc, par exemple, si je le limite comme ceci. Si d'un côté, je l'écrase en le limitant. De l'autre côté, je force la diffusion. On n'a même pas trop de cassure. Donc, c'est plutôt, plutôt, plutôt bon. Et ici, un effet d'amplification. Voilà. Donc, si je fais limiter ou diffuser. Voilà, on a un effet, on a quand même un fondu qui est bon. On n'a pas de rupture de couleur, pas de cassure. C'est plutôt, plutôt bien. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a un espèce d'alo qu'on a sur certains films argentiques. Et on peut corriger, donc, sa couleur. La compensation est toujours à l'impact. Voilà, plus ou moins grand, plus ou moins rayonnant. Et avec le grain d'arrière-plan de cette zone. Et ici, on a le curseur de lissage. Et comme vous pouvez le voir, on crée un halo. Mais un halo qui est plutôt bien simulé, je trouve. Voilà. Avant, après. Et ici, donc, nous avons Bloom. Qui est le même idée, mais qui est dans le rayonnement de couleur. Donc ici, c'est-à-dire que si je mets le mode masque. On va voir qu'on est plutôt dans la façon dont la lumière s'exprime. Et ici, c'est plutôt, donc, la luminance de cet effet red rouge-oranger. Et donc, si j'augmente la diffusion ici, voilà, c'est la diffusion des hautes lumières dans leurs ensembles. Donc finalement, entre Bloom et Halation, ça permet d'avoir une fusion assez intéressante des deux phénomènes. Et de faire de quelque chose de très, très, très argentique via le numérique. Voilà. Donc nous avons haute lumière, les détails, la diffusion, l'amplification, la restauration des lumières. Donc on récupère un petit peu, on rétro-corrige les hautes lumières pour ne pas trop cramer les choses. Par exemple, ici, je n'y vois plus rien. Donc ça va être bien de sauvegarder un peu les détails. Voilà, comme ceci. Je pourrais réduire mes hautes lumières. Jouer sur la saturation aussi. Voilà, plus ou moins jaune, parce qu'avec l'argentique, on n'a pas forcément des hautes saturations. Voilà. Et il nous reste maintenant la section vignette. Alors, comme son nom l'exprime, on va mettre la vignette comme ceci. On va l'activer, ce qui va permettre de voir comment elle fonctionne. Donc nous avons la taille de la vignette. Le ratio de la vignette. Donc elliptique, verticalement et horizontalement. Ici, on va diffuser la vignette. Donc là, on est en surexposition. Et là, on va aller en vignette négative et vignette positive. Voilà. Voilà, vignette horizontale. Donc on va mettre un ratio et une taille plus petite. Voilà. Voilà, on va faire la vignette comme ceci. Pas trop grande. Et on va créer son dégradé. Voilà. Avant, après, on pourra même assombrir un peu. Voilà. On va peut-être récupérer un peu le point blanc, le point noir de l'image. Voilà. Donc il y a pas mal à faire. Mais je trouve que le rendu est plutôt très très bien. Le côté naturel du film argentique est plutôt excellent. Maintenant, il pourrait être très très intéressant de le comparer avec certains concurrents. Comme des XO, Film Pack 6 par exemple. Mais c'est très très différent. Celui-là, il est plus fait quand même pour un côté très artistique. J'avoue que j'apprécie pas mal. Voilà. Voilà. C'était ma petite visite et découverte avec vous sur le Dehancer. Le plugin pour Lightroom et Photoshop. Merci de votre suivi sur Dragon Street Photography. Je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. A bientôt.